En mathématiques, on démontre des théorèmes, c'est des résultats qu'on a démontrés, qui sont sûrs. Et il y a d'autres énoncés qui ont un statut que je qualifierais de presque sûrs. Ce sont des conjectures, on pense que c'est vrai, mais on a été incapable de le démontrer. Dans certains cas, on arrive à démontrer que c'est faux, et à ce moment-là, ça n'est plus une conjecture, c'est faux. Et dans certains cas, on va rester longtemps à se demander si c'est juste ou faux. Une conjecture simple à énoncer, mais pour l'instant qu'on n'a jamais réussi à démontrer, c'est la conjecture de Goldbach. Elle date du XVIIIe siècle, je crois de 1742 exactement. C'est la suivante, c'est tout nombre pair et somme de deux nombres premiers. Nombre pair plus grand que deux. Alors 4, c'est 3 plus 1. 6, c'est 3 plus 3. 8, c'est 5 plus 3. C'est tous des nombres premiers, etc. On peut continuer jusqu'à des nombres à plusieurs dizaines de chiffres, et c'est toujours vrai. Mais on n'a pas réussi à le démontrer. On pense que c'est vrai, c'est pour ça que c'est une conjecture. Et ça fait travailler des gens sur les nombres premiers depuis deux siècles maintenant. À mon avis, des centaines. Oui, il y a des conjectures, il y en a des centaines, il y en a des plus simples, qui ne font pas partie des conjectures qui sont primées à 1 million de dollars par clé. Mais il y a une très simple qui est la conjecture qu'on appelle de Syracuse, ou de conjecture de Collatz. Le Collatz, c'est le nom. Syracuse, ce n'est pas la ville de Sicile, mais c'est l'université américaine dans la ville qui porte le même nom. Qui est assez simple à expliquer aussi. Dire, vous partez d'un nombre, un nombre entier. Comme 1, pourquoi pas. S'il est impair, vous multipliez par 3, vous ajoutez 1. Vous arrivez à 4 si c'est 1. Si il est pair, vous le divisez par 2. Vous avez une suite de nombres comme ça. Alors, si on part de 1, 3 fois ce nombre plus 1, c'est 4. Les pairs, on trouve 2, ces pairs, on trouve 1. Donc, on a 4 de 1, et ça revient comme ça, un infiniment. Après, il y aura des calculs pour les faire de tête, ce n'est pas évident, faire les calculs. Mais on tombe toujours sur cette fin qui est 4 de 1. On part de n'importe quoi. Et aussi loin qu'on est allé, on trouve toujours cette même terminaison 4 de 1. Et on ne sait pas le démontrer. C'est donc une conjecture qu'on pense vrai. À mon avis, c'est vrai. Mais pourquoi ? Il y en avait 7, maintenant il n'y a plus que 6 à 1 million de dollars par l'Institut Clé. Alors, c'était des problèmes pour le millénaire, le troisième millénaire. Un manque de chance pour l'Institut Clé, c'est qu'il y a une de ces 7 qui a été résolue dès 2003, si je ne trompe pas. Enfin, au début du troisième millénaire. qui est la conjecture de Poincaré, je n'irai pas dire ce que c'est parce que c'est beaucoup trop technique pour les gens intéressés pour le retrouver facilement. Et celui qui l'a résolu, Perelman, Grigori Perelman a refusé le prix. Je ne sais pas si les autres oseront accepter le prix après ça. Qu'est-ce qui fait qu'un problème est complexe qu'on n'arrive pas à le résoudre ? Alors, un gilet des mathématiques du 20ème siècle a répondu, pour la conjecture de Colas dans 3x plus 1 dont je parlais tout à l'heure, c'est que les mathématiques ne sont pas prêtes pour ça. On n'a pas inventé les mathématiques qui sont adaptées à ce problème. Donc, personne ne... En fait, c'est ce qu'on peut dire aussi par rapport à la quadrature du cercle. On pouvait chercher à résoudre le problème géométriquement à l'infini, on n'y serait jamais arrivé. En changeant de point de vue, donc en passant au point de vue algébrique pour la quadrature du cercle, on a réussi à le résoudre. Alors, mon avis pour ces conjectures, c'est à peu près le même problème. Il faut arriver à changer de point de vue. Mais ça, il faut un génie pour trouver le nouveau point de vue.